Nous reprenons nos travaux avec la deuxième session qui s'intitule le spectacle des sons, une session d'ailleurs qui sera coupée en deux par la pause déjeuner, donc nous allons poursuivre nos travaux jusqu'à 13 heures précises, on aura la pause déjeuner et puis deux autres communications après. Donc pour cette fin de matinée, deux communications, et la première communication est celle de Marie Goupil-Lucas Fontaine, que je présente pendant peut-être qu'elle s'installe à la tribune. Agrégée d'histoire et docteur de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, Marie Goupil-Lucas Fontaine a consacré sa thèse à l'histoire de la chanson réaliste entre 1850 et 1990. Elle est actuellement enseignante chercheuse contractuelle à l'université du Mans, membre du laboratoire Thémos. Elle est également chercheuse associée au centre d'histoire du 19e siècle, ainsi qu'à l'Institut national de l'audiovisuel, donc l'INA, où elle poursuit ses travaux sur la patrimonialisation de la mémoire sans sonnière au 19e et 20e siècle. Et donc c'est avec grand plaisir que je lui passe la parole pour une vingtaine de minutes. Je vous remercie, Jean-Claude, d'autant que Jean-Claude Yon a été l'un des membres de mon jury de thèse, donc ça me fait plaisir de le revoir un an après. Je vous remercie également évidemment les organisateurs du colloque et ceux qui nous accueillent. Alors, on dit de ces femmes qu'elles sont des chanteuses. Elles sont célèbres, illustres même, toutefois elles sont la honte de la mélodie et la parodie du chant. Presque toutes ont une horrible voix grave, lourde, éraillée, un contralto dévié qui s'engorge, quatre ou cinq notes basses et impures qui alternent avec deux ou trois crises épais entre le doc qui ronfle et les sales soupirs qui traversent les chambrés dans l'asile de nuit. Elles hurlent ou elles râlent. Si encore ces rogues parlaient assez bien pour faire oublier qu'ils chantent. Mais voilà qu'ils passent toute croyance. Ces tristes édentés ont en français un accent affreux. La façon dont elles prononcent la langue de Tours et de Paris est un défi à tout ce qui fut jamais l'île de France. Cet extrait est tiré d'un article d'André Suarez qui a fait l'ouverture dans l'édito même du journal Le Jour le 29 janvier 1935. C'est un article qui est entré d'ailleurs hier dans sa 89e année et qui est une diatribe véhémente contre les chanteuses dites réalistes. Il est intéressant de noter que ce ne sont pas tant au contenu des chansons qui sont loin d'être neufs en 1935 qu'aux artistes et particulièrement à leur façon de chanter, les uns comme les autres renvoyant à un phénomène bien plus ancien puisque l'âge d'or de la production de chansons réalistes se situe entre 1890 et 1914. Le titre de l'article retenu par le journal « On n'élève pas un peuple en le gorgeant d'ordures » qui est aussi sa conclusion finale ne porte d'ailleurs pas très bien son nom puisqu'il n'est jamais question dans cet article des ordures qui sont débitées dans ses chansons. Dernière chose pour terminer la présentation de cet article qui a donné le titre de ma communication et qui porte, vous l'aurez compris, exclusivement sur la vocalité et sur les postures scéniques des chanteuses que l'on commence à appeler dans les années 30 réalistes c'est que précisément Suárez n'emploie à aucun moment l'adjectif réaliste. Or il est bien question de cela et cette mode dévoie qu'un autre écrivain, Pierre Bonnardi à la même époque décrit en écho à l'article de Suárez en parlant de la voix d'Edith Piaf et de ses consoeurs voix éraillées qui désespèrent les professeurs de chant révoltent les laryngologues et exaspèrent M. Suárez. Tout cela prend racine une soixantaine d'années auparavant lorsque l'on commence à écrire et à tester sur scène ces fameuses ordures qui dépeignent l'univers de la rue parisienne et qui composent l'essentiel du répertoire réaliste. Dans son article Suárez, s'écrit que ces femmes éructent, sucent, lèchent, miaulent à n'en plus finir des « je te veux, tu me plais, prends-moi toute, je te désire toute, viens chérie, je te veux ». Autant de poncifs que l'on trouve effectivement plus ou moins dans les chansons de l'époque et ces critiques négatives incitent indirectement à se demander comment ce type vocal s'est cristallisé autour de femmes dont la voix, toujours grave, était censée correspondre à un registre, celui de la chanson faubourrienne, qui par sa propre noirceur leur aurait été plus particulièrement adaptée et ce, alors que la chanson réaliste est à ses origines un genre mixte, d'abord chantée par des hommes d'ailleurs, avant que les femmes ne s'y épanouissent. Pour que l'on ait une idée de ce que décrit Suárez, j'ai choisi un court extrait que je vais vous faire entendre. Alors je ne voulais pas vous faire entendre Fréel ou Damien, parce que c'était la facilité. Donc j'ai choisi quelqu'un dont la voix évoque à mon sens très bien ce que décrit Suárez, d'autant mieux qu'il date dès le début de la diffusion de l'enregistrement de masse, donc dans les années 20, et que la chanteuse que vous allez entendre, Émalie Ebel, incarne très bien la longue histoire de ses voix réalistes puisqu'elle est née en 1873, elle commence sa carrière dans les années 1890 et elle meurt en 1928. Les enregistrements qu'elle a réalisés dans les années 20 témoignent d'une voix qui n'est vraisemblablement pas celle qu'elle avait dans ses débuts, mais qui illustrent malgré tout assez bien le type vocal de la chanteuse réaliste qui tourne et qui se construit sur scène dans les années 1890 et qui explose vraiment en notoriété dans les années 30, précisément parce que l'enregistrement sonore se diffuse à ce moment-là et c'est sur cette longue évolution que je vais revenir ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais demander au régisseur de couper le son parce qu'on ne va pas écouter tout, mais ça vous donne une idée de ces voix, de ce timbre, de ce type vocal réaliste. Encore que si vous écoutez des enregistrements un peu plus tardifs d'Émalie Ebel, c'est un enregistrement de 1920, dans les enregistrements des années 25-26, elle a déjà une voix qui est encore un peu plus grave, mais le timbre et l'intonation restent malgré tout persistants. L'un des premiers critères qui est censé permettre de reconnaître à l'écoute un ou une chanteuse réaliste, c'est bien celui de sa vocalité. J'insiste bien sur le fait qu'avant 14, et c'est pour ça que je dis un ou une chanteuse, le répertoire réaliste est tout à fait mixte, et les voix que l'on qualifie de graves, de lourdes, déraillées, on trouve encore dans la critique « rock », « rock », « rockailleuse » ou « rapeuse », des femmes, mais aussi des hommes, ont rapidement été considérées comme l'un des principaux marqueurs du genre réaliste. Néanmoins, rendre compte de ces voix a toujours été une difficulté pour les critiques de l'époque, comme pour les chercheurs d'aujourd'hui, parce que les mots n'ont jamais remplacé et ne remplacent toujours pas la sensation d'écoute. Or, il y a dans la construction de l'imaginaire réaliste une proximité avec tout ce qui relève de la notion de vérité, de gravité et d'infériorité. Pour faire bref, la chanson réaliste, que l'on trouve également avec d'autres synonymes, on parle de chansons naturalistes, vécus, vrais, véristes, c'est une chanson qui est censée parler de la réalité, comprise comme synonyme de vérité, de sincérité, d'authenticité et donc de sérieux et de gravité. Le « grave » désignant également le registre des sons ou des notes les plus basses en musique, comme nous le savons tous. A l'origine de la chanson réaliste, il y a un phénomène que les historiens du Café-Concert ont repéré comme étant un compartimentage ou une segmentation des répertoires à partir du Second Empire. La chanson de Café-Concert est jusqu'alors dominée, au moins jusque dans les années 1880, par le genre comique, et assez rapidement, dès l'Empire, à vrai dire, la critique souligne l'indigence du contenu des chansons comiques qui sont jouées sur les scènes de Café-Concert et pendant tout le Second Empire et pendant tout le début de la Troisième République. Le public lui-même finit toujours par se lasser d'une offre qui serait insuffisamment diversifiée, ce qui va engendrer ce phénomène de compartimentage et de segmentation des répertoires duquel émerge un genre qui va venir équilibrer le monopole du comique. Ce genre qui est en fait le pendant dramatique de la chanson comique, les observateurs le qualifient de réaliste à compter des années 1880 en lien avec ce qui se passe du côté des cabarets Montmartre III où on expérimente de nouvelles formes de poésie et de spectacle dont certaines font écho à des expérimentations littéraires ou dramaturgiques notamment chez Zola ou chez Goncourt qui avaient vocation à représenter au plus près la réalité. L'adjectif réaliste est d'abord appliqué aux chansons qui sont écrites et jouées par Aristide Bruand au Chat Noir puis au Mirliton et par son collègue Jules Jouy qui tous les deux travaillent ensemble pas seulement à Montmartre mais aussi dans les grands cafés-concerts des boulevards ce qui explique que cette chanson issue des cabarets Montmartre III se diffuse ensuite dans les autres cafés-concerts. Le compartimentage des répertoires donne naissance à une nouvelle forme de chanson qui de fait est une forme de chanson dramatique de la même façon qu'il existe au théâtre de la comédie ou de la tragédie et à l'opéra de l'opéra comique de la tragédie lyrique mais aussi de l'opéra sérieux les Italiens appellent l'opéra seria qui de fait les uns et les autres n'exigent pas les mêmes types d'emplois de rôles ni les mêmes types vocaux. Ce phénomène aurait ainsi engendré par imitation une segmentation des catégories vocales déjà déterminées à l'opéra et une répartition des types de chansons dont certaines auraient été plus volontiers destinées à certains types de voix parmi lesquelles la chanson réaliste a naturellement pour ne pas dire naturalistement été dévolue aux voix les plus graves qui valait en fait le registre d'alto des chanteurs lyriques donc à voix grave registre grave et contenu grave. Cependant ce critère de catégorisation doit être relativisé parce que les caractéristiques vocales des chanteurs et des chanteuses réalistes ont fait l'objet de tellement de descriptions et de discours subjectifs qu'en définitive il demeure en grande partie méconnu. La première chose à noter c'est que cette dévolution n'a rien de naturel contrairement à une idée qui a été développée sans être tout à fait assumée par les deux sociologues Catherine Dutay-Pessin et Joël Deniau qui se sont intéressés à la chanson réaliste dans les années 90 en pionnière toutes les deux partant du principe qu'il existerait je cite Catherine Dutay-Pessin en l'occurrence une constante anthropologique qui lirait naturellement la voix féminine à l'expression de la plainte et de la douleur donc il y aurait une sorte de fatalité pour des femmes à la voix grave dans le choix d'un répertoire de chansons dramatiques. Or certes la voix que l'on possède est une chose mais elle ne reste pas moins un instrument très malléable et très largement construit culturellement et socialement par la technique que les artistes travaillent y compris dans la chanson de variété et aussi par l'écoute des auditeurs. Tout bon professeur de chant sait combien une voix débutante porte d'incertitudes quant à son accomplissement tant sont déterminants le rôle du timbre de la puissance de la tessiture et de l'écriture d'une part mais aussi de l'époque du pays de l'esthétique et des modes. Alors certes les voix de variété ne se travaillent pas comme les voix lyriques mais il n'en reste pas moins que même si les chanteuses de variété sont obligées de se reposer sur le naturel de leur instrument dans un premier temps l'habitude de chanter dans le registre grave entraîne la voix à y rester et à l'entraîner dans ce registre. Les mécanismes de catégorisation à l'opéra et en partie au café-concert présentent cependant des similitudes notamment parce que concernant la chanson réaliste les personnages types avaient pour ainsi dire valeur de rôle. Si on compare l'évolution des catégories vocales à l'opéra qui en la matière a plus d'une longueur d'avance sur la chanson de variété on constate en effet que la distribution vocale est bien plus une affaire de représentation sociale voire une affaire économique qu'une fatalité anthropologique et c'est ce que montre notamment Mélanie Traversier à propos de la régression de la place des rôles principaux qui sont dévolus à des castras dans l'opéra napolitain à la fin du XVIIIe siècle en raison des critiques dont fait l'objet la castration et aussi du désintérêt croissant du public pour les voix masculines suraiguës qui laissent finalement place au début du XIXe siècle aux ténors notamment dans les opéras de Rossigny. Pour les interprètes de chansons réalistes il s'est passé la même chose à vrai dire parce qu'avant qu'à la chanteuse réaliste des années 30 ne soit systématiquement assignée une voix grave et rauque de contralto dévié qui s'engorge comme l'est défini en André Suárez le registre vocal de prédilection des interprètes qui choisissaient ou à qui on assignait le genre réaliste n'a pas toujours été systématiquement grave. Contrairement à l'opéra où les rôles étaient écrits pour certains types de voix pour des sopranos légers notamment on va confier des rôles de soubrette des rôles de mère aux altos les types au café-concert ne recouvrent pas nécessairement de registre vocal précisé si bien qu'un chanteur ou une chanteuse comique une gommeuse ou un troupier chantent d'abord avant tout avec leur propre voix indépendamment d'une tessiture et certains types de chansons comme la romance notamment vont être plus volontiers confiés à des voix notamment pour la romance des voix élevées de soprano ou de ténor. Aussi la chanson réaliste a-t-elle été moins dans les premiers temps chantée par un peu n'importe qui et ce n'est qu'en se rôdant en s'affirmant que le répertoire finit par échouar aux voix féminines les plus graves en collant par la même occasion au contenu sombre des chansons encore cela n'est-il pas une règle absolue puisqu'on observe dans les années 30 des chanteuses comme Florelle ou Marie Dubas qui ont des voix assez hautes finalement qui par ailleurs chantent à la fois du comique et du réaliste. Ce glissement vers le grave a été assez peu étudié dans les études qui existent déjà sur la chanson réaliste qui tentent à présenter cette chanson comme ayant été destinée par nature à des chanteuses à la voix grave. Il y a pourtant une évolution qu'il faut souligner d'autant que les registres vocaux des chanteurs de variété du début du XXe siècle ne peuvent être étudiés en se référant seulement à ceux qui sont mieux connus des voix lyriques d'opéra ni à ceux des chanteurs de variété contemporain actuel qui eux sont habitués à chanter avec un micro. La projection vocale des chanteurs de café-concert dans les années 1880 et quasiment jusqu'en 1950 elle se situe quelque part entre ces deux façons de chanter celles des artistes lyriques qui sont capables de passer l'orchestre ce que doivent être capables de faire les chanteurs de café-concert mais tout en gardant le timbre et la couleur d'une voix spontanée qui sont caractéristiques des chanteurs de variété. De plus leur façon d'utiliser la voix de poitrine qui est le registre le plus proche de la voix parlée sans utiliser la voix de tête qui permet de développer les aigus neutralise partiellement la hauteur de la voix perçue par l'auditeur en fait en privilégiant le timbre les chanteurs de variété n'utilisent qu'une partie de leur capacité vocale et l'emploi des catégories vocales opératiques que l'on retrouve parfois sous la plume de la critique puisqu'on va trouver des catégorisations de la voix de Fréel par exemple comme alto en fait ce sont des catégories qui ne sont pas si évidentes ni adaptées parce qu'elles tiennent compte davantage de l'ambitus qui est en fait l'étendue entre la note la plus haute et la note la plus basse émise par une voix que de la tessiture qui elle est l'ensemble des notes qui peuvent être émises par la voix sans difficulté avec le même volume sonore et un timbre homogène et dans un style de chanson tel que la chanson réaliste la hauteur la tessiture avait en réalité moins d'importance que le timbre la couleur vocale ou les intonations donc la plupart des chanteurs et chanteuses réalistes donnent effectivement l'impression d'avoir une voix grave mais c'est surtout un travail sur le style vocal qui est en adéquation avec le contenu des chansons qui est en cause davantage que leur tessiture réelle qu'il est difficile par ailleurs de percevoir dans les enregistrements avec justesse parce que le chanteur de chansons de variétés utilise essentiellement sa voix de poitrine et les éventuels changements de registre se produisent d'une manière assez brusque dans ce style de chans sans souci d'homogénéité on recherche même précisément ces ruptures qui peuvent se traduire par des sons de gorge qui peuvent entraîner d'ailleurs à la longue des difficultés vocales ce qui correspond tout à fait finalement aux descriptions peu flatteuses que donne André Suarez des voix réalistes qui effectivement poitrinaient exagérément en accentuant des changements de registre la rucité et aussi les diverses aspérités vocales les voiles les souffles les sifflements qui sont travaillés dans la chanson réaliste pour rendre réalistes justement les effets de soupir de râle d'exhalaison amoureuse notamment que réclamaient certaines chansons qui pouvaient par ailleurs évoquer aussi la souffrance et la mort si bien que ce qu'écrit Pierre Bonardi que j'ai cité tout à l'heure sur sa voix s'étend ce voile qui désespère les professeurs de chant et révolte les laryngologues chose qu'il écrit à propos d'Edith Piaf en 1936 en fait la voix d'Edith Piaf n'avait rien de grumeleux par nature mais c'est bien le résultat d'un travail spécifique sur la couleur vocale pour coller au style et au contenu des chansons qu'elle interprétait alors en 1936 entre autres réalités d'un autre temps les mômes de la cloche qui est une chanson qui a été composée avant 1914 c'est au fond ce que décrivent les contemporains de Bruand toujours lui qui cherche à rendre compte de la singularité du personnage dans tous ses aspects y compris strictement vocaux je vous lis l'extrait parce que je ne suis pas sûre qu'on le voit très bien mais Jules Lemaitre décrit la voix de Bruand de cette façon imaginez la tête de Copé dépouillée de sa grâce tournée au sinistre et au macabre la lèvre amère et méprisante une tête de beau forçat de mélodrame qui serait l'amant d'une duchesse un costume en velours noir à côte qui tient à la fois du bourgeon en gros velours de l'ouvrier et du pourpoint romantique et sur lequel se rabat un col de chemise écarlate tout cela très arrangé très concerté très théâtral ajouté la voix la plus mordante la plus coupante la plus métallique que j'ai jamais entendu une voix d'émeute et de barricade à dominer le mugissement des rues un jour de révolution une voix superbe et brutale qui vous entre dans l'âme comme un coup de surin dans la paillasse d'un pente si j'ose m'exprimer ainsi cette voix nous a chanté une chanson qui ressemble forte à un chef-d'oeuvre c'est la lettre qu'une fille écrit à son amant de l'infirmerie de Saint-Lazare alors il se trouve que Bruand a enregistré à Saint-Lazare qui certes est beaucoup plus connu par d'autres chanteuses notamment par Eugénie Buffet mais je vais vous en faire écouter un extrait pour que vous compariez avec cette description c'est de la prison que je t'écris mon pauvre police hier c'est moi qui m'a pris à la visite et les maladies qui se voient pas quand elle se déclare n'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le temps à Saint-Lazare on entend ici la voix de Bruand qui n'est pas si grave que ça c'est un enregistrement qui n'a pas de date parce que sur la phonobase sur les disques et les cylindres dans les années 1910 et encore au début des années 1920 on ne met pas la date donc probablement ça doit dater des années 10 mais on se rend compte que finalement ce que décrit Jules Lemaitre dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure n'est pas si évident quand on écoute les enregistrements et de fait aux chansons de Bruand correspondait l'identité visuelle sur laquelle insiste Jules Lemaitre mais également cette identité sonore qui est celle d'une voix vibrante qui sort aisément de sa large bouche en réalité ce que décrit Jules Lemaitre correspond surtout aux intonations du chanteur davantage qu'à sa voix et pour le coup si la perception des voix de chanteur et chanteuse à l'écoute des premiers enregistrements aux cylindres et aux disques doit être prise avec des pincettes ce que l'on vient d'entendre permet très bien d'avoir une idée relativement juste si ce n'est du timbre mais bien des intonations du chanteur quoique celle-ci a été certainement plus marquée en studio qu'en live puisqu'il y a des contraintes techniques quand on enregistre au début du XXe siècle qui obligent les chanteurs à surarticuler voire à crier à aboyer même pourrait-on dire dans le cas d'Aristide Bruand pour que la voix ne soit pas étouffée par l'accompagnement ou par le fond sonore mais même si le chanteur était d'après les descriptions de ces soirées aux mirlitons surentraînés à l'exagération tout sauf réaliste il faut tenir compte de ces biais d'écoute en ce qui concerne les supports sonores qui documentent la voix et les intonations de l'artiste de même qu'il est préférable de prendre un peu de distance aussi avec les descriptions de ses performances qu'elles soient d'ailleurs critiques ou laudatives d'un style vocal réaliste tenaient en effet autant aux chanteurs eux-mêmes qui devaient se débrouiller avec leurs propres instruments qu'aux discours tenus par les critiques de presse et autres polygraphes pour rendre compte de ce qu'ils entendaient à leurs lecteurs il y a notamment une comparaison que fait André Tabay un des membres du duopil C. Tabay à propos de Bruand et d'Edith Piaf que je cite on l'a salué dès ses débuts comme la fille spirituelle d'Aristide Bruand mais Bruand hurlait pour assonner le bourgeois et s'il lançait en pleine figure des mondains effarés ces fameuses strophes au vitriol c'était avec une préméditation commerciale Piaf est plutôt la fille de Géon Rictus par son âme neuve toute vibrante d'accent de détresse elle s'apparente à l'auteur de Soliloque du pauvre et des Cantilènes du malheur elle n'est que conviction farouche ingénue sensible elle est sincère directe et bouleversante alors c'est une comparaison qui est donc faite par André Tabay Tabay a également été parolié il a écrit les livrets de nombreuses opérettes de Francis Lopez c'est aussi le dialoguiste du Corneau et de la Grande Vadrouille donc c'est une comparaison qu'il fait à l'occasion d'un tour de chant d'Edith Piaf à l'étoile en 1945 et au-delà de la comparaison entre le style des deux interprètes il faut également relever qu'André Tabay est né en 1902 à Alger c'est une ville qu'il n'a quittée comme son frère Georges qu'aux environs de 18 ans c'est-à-dire quasiment dans les années 20 et Bruand meurt en 1925 c'est dire qu'il est peu probable qu'André Tabay ait entendu Bruand déjà partiellement retiré de la scène en 1902 autrement qu'à travers les disques éventuellement et surtout à travers les descriptions qui en étaient faites or en insistant sur les hurlements commerciaux de Bruand faussement réalistes donc selon le jugement de Tabay et sur les accents de détresse d'Edith Piaf qui eux étaient censés être emprunts de l'émotion la plus vraie Tabay allait dans le sens d'un pensif construit dans les années 30 l'idée qu'il existait des voix pour ainsi dire fatalement faites pour chanter le répertoire réaliste par un supplément d'âme et de sensibilité nécessairement féminine car par capillarité vocale l'appropriation du répertoire réaliste par les femmes semblait naturelle et naturaliste bien sûr à tel point que la chanteuse réaliste finit par désigner à la fois une manière d'être pour les chanteuses qui vont être décrites comme ces dames en noir évoquant Damia ou ces rombières sans gêne qui elle évoque plutôt fréelle est seule capable de distiller une émotion sans phare et désigne également un registre vocal moins caractérisé par sa gravité que par une puissance et une capacité à faire vibrer à faire vibrer l'auditeur merci beaucoup donc je passe la parole à la salle pour une question une remarque autour de ces chansons réalistes est-ce que alors attend peut-être juste que le micro arrive puisque pour que les à distance on puisse non mais tout ce que tu dis mérite d'être enregistré donc merci non je pensais à propos de ces voix d'abord merci c'était absolument passionnant et fort intéressant à tout point de vue non je me demandais sur ces voix fabriquées si ces chanteuses avaient une réflexion personnelle elle-même sur leur propre voix fabriquée et à ce moment là je pensais à Miss Tinguette on dit que j'ai la voix qui traîne c'est à dire est-ce qu'il y avait cette espèce de regard sur leur propre la propre fabrication de leur voix c'est une question intéressante alors effectivement j'ai pas été fouillée beaucoup de ce côté là même si j'ai consulté les mémoires de Miss Tinguette elle parle pas tellement de la façon dont elle chante mais Yvette Gilbert non plus dans ses mémoires et pas tellement plus ce génie buffet parce que en définitive elle ne se pose pas la question de la voix qu'elle emploie mais c'est propre au registre des chanteurs de variété puisqu'en fait tout le monde sait que ces gens là ne travaillent pas à leur voix comme on la travaille au conservatoire ou en leçon de chant pour des artistes lyriques à l'époque on la travaille sur le tas et au fond ce sont surtout les répétiteurs qui vont les aider à placer et à trouver le registre où elles vont être le plus confortables après la performance scénique fait que pour certaines je pense notamment à Fréel ou à Damien il y a une exigence de puissance qui fait que à la fin de la vie la voix n'est pas la même qu'au début de la carrière parce qu'elle tire dessus nous sommes un petit peu comme Maria Callas et quand on ne chante pas dans son registre de prédilection on s'use la voix donc je ne pense pas qu'elles aient ce recul sur leur propre voix ça reste très majoritairement des projections essentiellement masculines par ailleurs de critique et un peu du public aussi mais la critique finalement fait transiter les impressions du public d'une façon ou d'une autre une autre question Cécile merci beaucoup c'était passionnant vous avez déjà répondu en partie à la question que je voulais poser mais je la repose tout de même parce que vous avez fait des comparaisons très intéressantes entre les voix d'opéra et les voix de café-concert et donc je repose la question un peu sur la formation de ces chanteuses j'ai compris qu'elles n'en avaient pas mais est-ce que vous avez quand même des cas où ces chanteuses seraient passées par un conservatoire probablement mais qui sait il y a peut-être des carrières qui se sont croisées ou il n'y a aucun cas comme ça ils se sont vraiment des formations alors c'est un cas que j'ai évoqué quand j'ai travaillé sur les pseudonymes de chanteurs parce que il est vraisemblable qu'il y ait quelques chanteurs qui ont eu une formation lyrique et qui ne trouvent pas à s'employer à l'opéra qui vont aller sur des scènes de café-concert mais par définition quand ils prennent un pseudonyme on ne peut plus savoir vraiment qui c'est surtout ils ne vont pas avouer qu'ils ont travaillé leur voix au conservatoire ou de cette façon là mais en réalité oui la plupart des chanteurs de café-concert sont en quelque sorte des comédiens-chanteurs pas forcément de très bons comédiens d'ailleurs mais des gens qui viennent parce que le café-concert c'est le tout venant des artistes de l'époque c'est ce qui paye très vite et c'est d'ailleurs un conseil qui avait été donné à Yvette Gilbert au tout début de sa carrière parce qu'Yvette Gilbert on ne le sait pas beaucoup mais elle a commencé en tant qu'actrice et dans ces tournées qu'elle a faites un des comédiens lui a dit tu devras aller au café-concert parce que là on se fait des thunes tu seras payé dix fois plus et surtout tu seras vedette dix fois plus vite donc c'est ce qui a effectivement convaincu Yvette Gilbert d'aller taper frapper à la porte des cafés-concert et elle explique très bien qu'elle chante avec sa voix la formation elle vient au fur et à mesure que l'on chante et pour le coup quand on sait comment fonctionne le milieu de la chanson à la fin du 19ème on comprend que la formation elle se fait pas mal chez les éditeurs ou chez les éditeurs en fait on va écouter des chanteurs choisir du répertoire à la fois les éditeurs eux confient le répertoire mais les directeurs de salles sont là pour faire leur marché et ce sont les pianistes répétiteurs qui aident un petit peu les chanteurs à travailler leur voix donc après il n'y a pas à ma connaissance de professeurs de chant de variété il n'y a pas de star academy d'équivalent au 19ème siècle il n'y a pas de conservatoire de la chanson il n'y en a toujours pas d'ailleurs aujourd'hui ce qui est regrettable au fond mais voilà oui mais c'est un conservatoire télévisé et Charles Aznavour à la fin de sa vie réclamait encore que l'on crée une classe de chansons françaises au CNSM pourquoi il n'avait pas forcément tort parce qu'effectivement ça permettrait de former des chanteurs vocalement parce qu'actuellement en fait les chanteurs de chansons soit ne sont pas formés du tout soit ils se forment dans les classes de comédie musicale donc c'est encore d'autres techniques en fait c'est une bonne technique mais c'est autre chose alors j'ajoute une toute dernière question avec une réponse forcément un peu rapide parce qu'on est pressé par le temps ce qui est apparu aussi dans votre dans votre belle intervention c'est quand même les lieux où on chante et donc je pense on a eu à la fois le café concert et puis le cabaret Montmartre 3 qui sont des dispositifs quand même un peu différents et donc juste d'un mot est-ce que vous pensez quand même que vous avez parlé par exemple de la nécessité de passer l'orchestre etc on sait que le public du café concert est brillant etc est-ce que donc cette prise en compte des lieux alors même si après les chansons sont reprises ailleurs c'est un élément qui peut rentrer qui peut aider à comprendre la fabrication étant donné que par exemple bruyant dans des cabaret Montmartre 3 et dans des lieux plus petits où on n'a pas les mêmes contraintes donc juste un mot peut-être sur cet aspect alors oui les salles jouent forcément un rôle notamment parce qu'on est à un moment sur la période que je traite où on va commencer à sonoriser les salles de façon différente alors je n'ai pas travaillé spécifiquement sur l'acoustique mais on va arriver petit à petit à ce que les chanteurs puissent chanter avec un micro et là effectivement ça pose des problèmes aux chanteurs de café concert parce qu'en fait ils ont une voix trop puissante pour les premiers micros donc ça crée des réticences notamment chez les réalistes chez Miss Tinguette comme chez Damien parce que ça les contraint à rester dans une certaine posture devant le micro et à ne pas pouvoir justement jouer de cet espace que constitue la salle et qui grandit de plus en plus évidemment au tout début du XXe siècle on va passer de cafés concert relativement grands malgré tout puisque l'Eldorado et les ambassadeurs sont grands mais les music halls que nous connaissons Olympia ces salles là sont encore plus grandes donc elles exigent des puissances vocales supérieures et des moyens de sonorisation adaptés aussi petit à petit merci beaucoup donc on va passer à la deuxième intervention et j'ai le plaisir de présenter à l'assistance qui d'ailleurs la connaît bien déjà pour certains d'entre eux Agnès Curel qui est maîtresse de conférences en littérature et théâtre à l'université Jean Moulin Lyon 3 et au laboratoire Marge ses recherches sont à la croisée des études littéraires et théâtrales de l'histoire culturelle et des sound studies dont sa directrice Marie-Madele Mervon est une des grandes spécialistes une version romanier de sa thèse de doctorat sur les bonimenteurs au 19ème siècle et sur l'imaginaire forain va bientôt paraître aux presses universitaires de Lyon et donc nous voilà maintenant dans l'espace forain alors bonjour à toutes et à tous bien entendu je tiens à remercier en premier lieu le comité d'organisation du congrès qui me permet de parler aujourd'hui et aussi l'ensemble des personnels de la fondation Saint-Gerr-Polignac qui nous accueille si bien je suis ravie effectivement de venir vous présenter mes recherches Victor Fournel qui s'il a beaucoup vu dans les rues de Paris comme le suggère le titre d'un de ses ouvrages les plus célèbres a également beaucoup entendu notamment sur les champs de foire Victor Fournel donc fait remarquer au sujet de la foire au temps d'épices j'y suis allée dimanche et j'en suis revenue fou ivre de tapage énervé ahuri entendant tourner dans ma tête au son de 24 orgues de barbarie accompagnés de cymbales les 24 manèges de chevaux de bois de girafes et d'éléphants entendant rugir hurler grincer nasiller crépiter pioler beugler vagir l'orchestre infernal des 32 baraques de saltimbanque sur lesquels se détachent les roulements enragés du tambour les boums épileptiques de la grosse caisse les appels fiévreux du porte-voix et les décharges des tirs hydrauliques sans parler des myriétons des cris-cris et des trompettes d'un sou ainsi l'oreille du flâneur est un organe aussi essentiel que peut l'être son oeil cette oreille est même surstimulée s'agissant des fêtes foraines ces espaces de loisirs qui se sont considerablement développés sur le territoire depuis les années 1850 à l'instar des lumières colorées qui saturent le paysage visuel et entre parenthèses il y a un vrai enivrement à expérimenter ainsi à la fin du siècle les balades nocturnes dans les foires éclairées par la fée électricité les sons forains eux aussi contribuent à l'esprit de fête faire la fête c'est faire du bruit être dans le bruit ce bruit est d'ailleurs relevé comme le fait Victor Fournel et confine au topos aussi bien dans la presse j'y reviendrai que dans des évocations plus littéraires vous avez sans doute en tête les mots de Baudelaire qui écrit dans le vieux saltimbanque que les baraques je cite piaillaient beuglaient hurlaient c'était un mélange de cris de détonation de cuivre et d'exposition de fusées puis on peut penser aussi à Jean Lorrain qui décrit quant à lui dans ses modernités le fifre qui s'exaspère et zim boum la cymbale tonitrue et voilà qu'au milieu des hoquets des cris des beuglements entrer dans une fête foraine tout du moins quand la fête bat son plein c'est donc expérimenter un espace sonore particulier les bruits de la ville sont comme exacerbés et il s'agit par ce biais de changer de paysage sonore et même de le renverser les bruits mécaniques sont mis cette fois au service non plus du labeur mais de la joie alors quels sont-ils ces bruits de la fête Martin Bernier dans un chapitre précurseur de son ouvrage bruit, cri et musique de film qui traite un peu du cinéma de foire s'amuse à détailler ce qui constitue ce paysage sonore spécifique il cite notamment les bruits de l'énergie le bruit des machines qui permettent notamment au manège de tourner tous les flonflons de la parade les orchestres les boniments on y reviendra et puis aussi les bruits des fauves des animaux d'élevage Victor Fournel en parle aussi l'objet de ma communication aujourd'hui en explorant ces sons forains sera de montrer qu'au-delà de cette cacophonie il existe cependant une forme d'équilibre un écosystème sonore qui permet notamment à certaines voix ensuite si on les écoute bien de se détacher plus généralement on peut ainsi lire ce paysage essayer de l'organiser pour en comprendre la logique intrinsèque quand j'ai commencé mes recherches sur les bonimenteurs je suis partie un peu du principe que les bonnisseurs forains donc ce sont ceux qui font le boniment sur les estrades pour attirer le spectateur étaient des petites gens dont le nom était sinon impossible à trouver au moins très difficile et de fait c'est souvent le cas mais pourtant à bien réécouter relire les textes quelques noms se détachent et laissent entrevoir de grandes voix foraines pas des voix d'or mais des voix de stentor qui participent au paysage sonore lui donnent du relief et constituent des repères pour les auditeurs qui les apprécient ces voix symbolisent alors une esthétique foraine tournée vers la jubilation de la fête populaire dans les textes qui constituent les traces encore de ces paysages sonores il s'agit en effet de se poser une question qui est revenue à plusieurs reprises dans les communications ce matin qui écoute et qui nous raconte cette expérience sonore qui est le filtre maintenant pour nous pour approcher ces représentations le flâneur qui s'affirme exogène a tendance à insister sur le vacarme mais les habitués de la fête comme un Victor Fournel les amateurs s'ils mentionnent le vacarme nous permettent aussi d'entrer dans cette musique particulière d'en reconnaître des voix d'en identifier des leitmotifs d'apprivoiser ces sons spécifiques à la liesse populaire et donc de mieux pour nous les entendre avant d'écouter avec plus d'attention les voix même de ces forains il peut de fait être utile de comprendre un peu mieux l'oralité foraine cet environnement sonore dans lequel ces voix s'intègrent je le disais à l'instant la fête foraine est volontiers présentée comme le lieu du tapage un endroit où règne une véritable cacophonie comme on peut le voir sur les cartes postales plutôt 1900 1910 les parades des grands théâtres peuvent être importantes avec un orchestre des pitres pour faire du bruit et même des spectateurs amassés autour et qui réagissent on parlera tout à l'heure des bruits dans les salles de théâtre c'est un bruit très forain d'ailleurs dans la presse foraine justement la performance commence à se répandre dans l'auditoire pullule les annonces pour acquérir les plus gros orgues un grand orgue produisant un son plus fort et étant le symbole de la richesse de la baraque il y a donc un effet de surenchère sonore au fur et à mesure que les fêtes foraines se développent techniquement j'ai cité des exemples littéraires on pourrait aussi s'appuyer sur les très nombreux articles de presse qui évoquent ce vacarme c'est une sorte de marronnier dans le marronnier qui revient à chaque nouvelle fête et qui construit un horizon d'écoute aussi bien pour le lecteur du 19ème siècle que maintenant pour le chercheur la fête foraine est censée de fait le fait déranger l'oreille prendre trop de place elle fait en soi office d'espace carnavalesque où le populaire s'entend trop et dérange un exemple journalistique me paraît particulièrement stimulant à ce propos parlant de la fête foraine qui est en train d'avoir lieu à Troyes on peut lire le 19 mars 80 dans l'avenir républicain on est affolé par ce tintamard épouvantable qui vous hurle aux oreilles des cacophonies presque wagneriennes trompe de chasse au son discordant orgue de barbarie bien nommé cloche en détresse gong plus ou moins chinois appel de bonisseurs enroués rugissement de lions énervés ils sont toujours là enfin tout un coeur assourdissant bien fait pour déranger un cerveau ordinairement équilibré la métaphore ici de la musique est éloquente puisque le flâneur auteur de la chronique c'est ainsi qu'il signe dresse un portrait de la fête qui est anti-musical désharmonieuse c'est le tintamard épouvantable qui vient de son discordant les orgues sont littéralement barbares les voix enrouées le coeur assourdissant c'est une anti-musique que laisse entendre le chant de foire tous ces sons se situent donc du côté du bruit et ne peuvent au final que dérégler l'esprit des honnêtes gens constituaient une forme de danger une étrange épidémie sonore de fait la fête foraine représente un cauchemar pour les hygiénistes qui vont durant la belle époque enchaîner les rapports pour tenter d'interdire ces fêtes foraines à Paris puisqu'elles ont été réautorisées Frédéric Passy forénophobe notoire rédige le premier en 1983 un mémoire intitulé les fêtes foraines et les administrations municipales il y explique en temps ordinaire le tapage nocturne tout au moins est interdit en temps de fête les orgues à orchestre les tambours les trombones les sifflets à vapeur et les pitres peuvent impunément jusqu'à minuit au delà faire assaut de vacarme et priver de sommeil les habitants paisibles au risque d'empêcher les malades de guérir et de rendre fous les gens nerveux à propos de ce dernier point on retrouve chez d'autres hygiénistes l'idée que le bruit peut provoquer chez les nerveux et surtout les nerveuses des crises intenses une sorte d'hystérie propre au monde sonore pour évoquer les environnements urbains bruyants et leurs dangers pour la santé et le corps social le docteur Rochard raconte dans son traité d'hygiène publique et privée j'ai eu l'occasion d'observer des accidents nerveux d'un caractère assez grave chez des jeunes filles élevées dans le calme et le silence des petites villes et que les circonstances avaient amené à vivre dans le centre de Paris elles ne pouvaient pas s'habituer à ce tapage à cette trépidation incessante et il fallut changer de quartier ce qui est intéressant c'est que ici c'est une manière pour lui d'aborder justement ces bruits de la ville mais dans le paragraphe vraiment suivant le docteur Rochard en vient justement à évoquer le cas des fêtes foraines toutefois ces bruits auxquels les parisiens sont acclimatés ne sont rien à côté du tapage infernal que font les fêtes foraines les riverains réclament surtout contre le vacarme que font les tambours les orgues à vapeur les hurlements vous aurez compris donc les fêtes foraines sont du côté d'une forme d'ensauvagement et poussent à leur paroxysme les dangers de la ville et de la vie moderne ces rapports sont repris dans la presse évoqués discutés il crée un climat aussi et contribue au climat de suspicion à l'égard des forains dans la logique qui était celle décrite à propos du monde des odeurs dans le miasme et la jonquille et d'ailleurs on reproche aussi aux forains d'avoir une hygiène déplorable et de vivre dans leurs excréments les sons de la fête foraine deviennent des bruits qui au-delà de déranger de réveiller peuvent entraîner des troubles cognitifs et mortaux contaminer tout un monde si le volume sonore de ces fêtes est certain le bruit perçu est bien sûr d'abord affaire de construction sociale il faut ainsi peut-être dissocier ce qui serait de l'ordre du bruit subi pour interroger au contraire la construction sonore de ces lieux en un sens chercher une partition pour prendre à contre-pied l'idée d'une discordance d'une disharmonie d'un modèle anti-musical d'autres articles s'ils s'amusent toujours du vacarme permettent de mieux saisir ce paysage sonore comme Paul Mauger qui écrit aux orgues à vapeur modulant mécaniquement la scie à la mode avec accompagnement de tambours et de cymbales répondent sur un ton sur aigu l'églablissement de la sirène à vapeur des montagnes russes au boniment ponctué de coups de grosses caisses du pitre du cirque se mêlent les faux accords d'une dizaine de pistons et de trombones à coulisses garnissant la galerie extérieure d'un théâtre de genre bon la disharmonie ici est certaine bien sûr mais elle est déjà plus ordonnée et étonnamment elle est peut-être même esthétiquement revendiquée il y a d'abord les aires à la mode soit des chansons des aires connues populaires soit même des aires d'opéra célèbres qui sont déformées par le son plus mécanique et sifflant des orgues de barbarie il y a donc un effet de reconnaissance et de transposition dans cet univers musical mélodieux forain les sifflements les sons les plus graves la grosse caisse viennent rythmer soutenir les paroles foraines et des sifflements des sirènes vont au contraire chercher dans les aigus et ainsi couvrir toute une palette sonore tous ces éléments constituent un écosystème bien organisé où la concurrence fait rage par le son dans le son mais ne doit pas totalement étouffer les autres et les paroles les parades se relaient les voix s'entremêlent ce qui est assez intéressant c'est que dans la presse foraine on voit par exemple des débats autour de la question du tirage au sort pour organiser les fêtes foraines les forains sont tirés au sort par la mairie et c'est ainsi que les stands vont la plupart du temps être organisés certains forains montrent que c'est un problème parce que ça ne prend pas du tout en compte justement cet équilibre sonore à trouver où il ne faut pas que tous les orgues de barbarie soient d'un côté et créent là pour le coup un vacarme assourdissant et où d'autres situations de concurrence seraient complètement dévoyées dans cette partition foraine certaines voix se détachent plus particulièrement si la plupart des bonnisseurs sont anonymes dans leurs fonctions ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons on remarque ainsi sur le champ de foire une forme de vedettaria ce star system touche bien sûr les grands exploitants le dompteur Bidel qui signe même ses mémoires de l'île le théâtre Cocherie mais on connaît aussi des voix foraines j'analyserai ici trois exemples qui sont connus pour leur voix leur bagout chacun est cité régulièrement dans la presse et à leur mort leur nécrologie est également très partagée donc il s'agit de figures qui ont une existence médiatique qui sont présentées comme des vedettes du champ de foire et des noms à retenir parfois des décennies après leur mort et partagées très largement bien au-delà du champ des amateurs de la vie foraine Rossignol Rollin est l'exemple type mon premier exemple du bonimenteur entrepreneur de spectacle alors il impulsa la vogue des spectacles de lutte en France dont beaucoup par la suite se présentèrent sur le champ de foire on pense par exemple à la baraque de Marseille qui l'a même formé mais lui présentait plutôt ses lutteurs dans des salles en dure qu'il louait au gré des tournées mais il suit vraiment ensuite la logique foraine pour faire sa publicité et dans la presse les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la voix et la faconde de Rossignol Rollin cette manière de le présenter tire la culture populaire du côté du grand maître de la blague improvisée Rossignol professeur étincelant du boniment académique arrive arrive etc etc ici les références à l'idée d'un boniment académique permettent excusez-moi j'ai un petit problème voilà permettent de 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 souligner la grande valeur la même la grande construction rhétorique de son de son discours et bien après sa mort on continuera de de rappeler cette voix de Stentor et on le présente comme le roi des bonisseurs mais aussi le démostène des arènes même pendant pendant ses activités et plus tard on en connaît d'autres le Jupiter du boniment ou encore le beau suet du boniment plus intéressant encore on mentionne le passé à moitié légendaire de Rossignol dans tous ses articles pour expliquer et renforcer son charisme ce roi de la lutte aurait ainsi été comédien ce qui est vrai parfois on mentionne également un plus étrange passé d'avocat alors si donc j'ai pu constater que Rollin avait effectivement joué dans quelques pièces on peut être un peu plus sceptique sur ce métier d'avocat qui ne s'improvise pas d'autres parlent de simplement un emploi d'avouer mais en fait peu importe puisque c'est ce qu'on dit dans la presse c'est à dire que sa légende médiatique se construit ainsi comédien avocat qui maintenant bonimente elle vient renforcer son charisme et créer une attente forte autour de ses prises de parole dans les fêtes foraines l'un des pitres bonisseurs les plus célèbres éclame celui-ci a travaillé pour les plus grands établissements forains et il édite ses bons mots dans un recueil comme cela pouvait se faire et il présente des éléments de sa biographie et ceux-ci sont repris dans la presse et même dans des ouvrages plus spécialisés sur la vie foraine donc il y a une sorte de dissémination ici de sa parole de sa légende bien au-delà des foires et où l'écrit devient une chambre d'écho aussi et de légitimation pour la parole foraine et de manière frappante ce que Clam raconte dans sa biographie c'est d'abord l'histoire d'une voix sa naissance est l'occasion ainsi de faire entendre une voix de Cressel rouillé qui grinça dans le silence on apprend ensuite qu'il devient chanteur comique pendant sa jeunesse avant de trouver finalement la gloire sur les traiteaux sa voix semble fascinée et Léon Roux en parle encore en 1894 Clam est déjà très âgé et il continue de travailler sur les traiteaux à crier l'éboniment sa voix aigrie a acquis de singulières intonations les voix foraines ne sont pas des voix d'or on ne vient pas chercher l'harmonie sur le genre de foire et pourtant on goûte au charme des voix éraillées c'est un adjectif qui revient très souvent bizarre qui s'imposent comme des contre-modèles esthétiques des voix d'en bas qui font entendre les traces du temps et de la vie au grand air où il faut crier pour exister enfin si j'ai le temps je m'attarderai quelques instants sur le cas de madame Constance l'une des seules bonisseuses que j'ai pu croiser Constance Chermès-Mangeau a fait la parade plusieurs années pour le compte de Cocherie elle apparaissait sur les tréteaux déguisée en marquise et d'après les chroniques elle prenait aussi la parole elle faisait le boniment son exemple pose la question des voix féminines dans les fêtes foraines on sait que les femmes participaient largement à la parade et au spectacle mais elles prennent a priori peu la parole et en cela je pense que les analyses de Corinne-François-Deneuve viennent éclairer aussi bien sûr la manière de représenter ces femmes et leurs voix puisque ce sont les voix des hommes qui se font d'abord entendre les voix féminines veillent souvent en écho pour soutenir les leitmotifs les plus partagés entrez, entrez, venez on ne paye qu'en sortant etc. donc invitant les spectateurs à entrer dans la baraque les choses tentent cependant à évoluer au tournant du XXe siècle en 1911 est organisé un concours de boniments et de parades à la fête de Saint-Cloud et on y récompense plusieurs femmes d'ailleurs vous reconnaîtrez peut-être la goulue ici on pense aussi plutôt à gauche à madame Chartier de la ménagerie McDonald pour les parades et les boniments qu'elle a fait entendre alors le temps me manque pour aborder les autres voix foraines il y aurait pourtant encore à dire et surtout à investiguer car si les voix des forains sont déjà permettre vraiment d'incarner des sortes de chefs d'orchestre du tumulte de ces travées elles se déploient avec plus de force encore à l'intérieur des baraques notamment des théâtres où l'on joue des petites comédies où l'on chante des opérettes bien souvent reprises des succès du moment dans la plus pure tradition foraine ils sont ainsi nombreux les comédiens et les chanteurs à venir travailler dans les baraques de foire à s'engager pour une saison et si les orgues de barbarie reprennent et déforment les grands airs à la mode les opérettes interprétées dans les théâtres forains se font elles aussi chambres d'écho des succès du moment avec peut-être une qualité moindre et sans doute des effets d'accélération puisqu'on n'a pas le même temps de représentation dans un article sur les enregistrements de Sarah Bernard Marie-Madeleine Mervanrou fait très justement remarquer qu'il est impossible de l'entendre comme on pouvait réellement l'écouter la recevoir au 19ème siècle dans le cas des fêtes foraines on se trouve face à une situation paradoxalement inverse dans nos fêtes contemporaines les sons sont transformés les microphones sont partout les voix ne sont plus les mêmes les attractions ont changé les bruits avec bref le paysage sonore dans son ensemble n'a plus rien à voir avec les orgues de barbarie d'antan et pourtant sa perception construite est finalement très proche de celle que j'ai pu vous présenter ici la fête foraine notamment pour les riverains fait trop de bruit comme en témoignent ces délicieux titres de la presse quotidienne régionale le marronnier sur le bruit de la fête foraine et les pétitions des voisins est toujours d'actualité on irait cependant trop vite en besogne en disant que les voix foraines se sont tues au contraire il suffit peut-être d'aller au-delà du vacarme d'essayer de comprendre la partition de ces fêtes de tendre l'oreille donc pour entendre de nouvelles voix cette voix est celle d'une foraine à la vogue des marrons notre très grande fête foraine lyonnaise à l'automne 2023 il y avait à côte à côte trois stands qui proposaient au badeau de payer pour tirer un but c'est à dire que maintenant on ne mesure plus sa force avec le poids mais en tirant des buts et elle accompagnait en permanence cette attraction qui était pour les autres une sorte de spectacle on s'arrêtait on écoutait et puis cet enregistrement est intéressant parce qu'à la fin on entend d'autres voix foraines qui prennent le relais il y a quelque chose de l'ordre justement de la partition des faits d'écho d'un stand on ne dit plus baraque à l'autre et donc en réécoutant ces enregistrements j'ai été frappée par le nombre de voix foraines chaque forain maintenant a un micro et intervient régulièrement parfois simplement pour rappeler les règles de sécurité mais aussi pour accompagner les tours de manège insuffler un rythme et tout comme les autres sorts de la femme à barbe avaient besoin de son bonnisseur pour animer le spectacle les manèges ont besoin maintenant d'un accompagnement vocal la voix est soutenue voire transformée par le micro l'improvisation et la farce ne sont plus au rendez-vous mais le paysage sonore lui est toujours saturé de ces voix de la fête voici l'arrivée merci alors c'est pas du tout évident de reprendre la parole après ce qu'on vient d'entendre même si je crois que comme monumenteur si je me scuitarsais un peu je suis assez cabot pour être pas si mauvais merci beaucoup et donc on a un peu plus d'un quart d'heure parce que je vous le répète on s'arrête il est 42 on s'arrête à 13h pour vous poser des questions et puis d'ailleurs aussi s'il y a d'autres questions sur l'intervention précédente elles sont les bienvenues merci vraiment beaucoup Agnès une remarque et une question la remarque vous avez rappelé la présence des opérettes dans les foires et la fête foraine est devenue elle-même un sujet pour certaines opérettes on l'a mis en scène je pense aussi bien à la princesse de Trébison d'Offenbach 69 qu'au Saltimbanque 99 de Louis Gann et en fait en vous écoutant je me suis rendu compte que la difficulté des compositeurs lorsqu'ils mettent la fête foraine sur scène c'est à la fois de garder cette étrangeté sonore et en même temps de faire de la musique et de faire de l'opérette donc de trouver une espèce de milieu entre les deux et donc d'écrire parfois de la musique dissonante etc donc si jamais vous avez des éléments là-dessus répondez-moi et puis ma question aussi on était donc à Lyon à Troyes à Marseille est-ce que finalement dans ce paysage sonore de la fête foraine il y a une différence entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe en province et est-ce qu'éventuellement il y a aussi une fête foraine à un côté méridional avec une autre gestion des voies enfin est-ce qu'on peut esquisser une géographie de ces questions alors merci beaucoup pour ces questions très pointues pour la première question là je m'en remets au musicologue mais c'est effectivement je pensais au Saletimban notamment de Wigan une question qui se pose et c'est aussi en écoutant un petit peu sa partition que j'ai pensé et réfléchi pour cette communication en ce qui concerne la géographie alors c'est un point très intéressant et ça serait là aussi sans doute à investiguer pour le moment au point où j'en suis je vois surtout une sorte de distinction entre Paris et la province puisque de toute façon à Paris la question de l'organisation des fautes foraines est une véritable question un problème elles ont été à un moment interdites puis réautorisées dans les années 70 elles prennent beaucoup d'ampleur dans les années 80 et donc d'où aussi tous ces rapports des hygiénistes qui voudraient voir une interdiction à nouveau de ces fêtes foraines pour le moment j'ai pas forcément vu de choses équivalentes en province alors on a cela dit en termes de géographie vraiment urbaine le même principe mais qui prévaut encore actuellement c'est à dire que les fêtes foraines qui au début étaient plutôt sur la place du village etc. ou de la ville enfin sur vraiment à l'intérieur sont peu à peu mises en périphérie justement alors il y a des questions parce qu'il y a de plus en plus de forains et donc il faut de la place mais c'est aussi lié à tous ces désagréments et notamment lié au bruit donc il y a quand même des effets similaires et sans doute des récriminations de la part du voisinage immédiat dans l'organisation de ces fêtes foraines et ce qu'on voit c'est que même actuellement on a encore quelques fêtes foraines qui restent en centre-ville alors à Lyon c'est la vogue des marrons justement qui est sur le plateau de la Croix-Rousse mais là aussi alors je ne sais plus si j'ai peut-être pas fait ma lyonnaise au point d'en mettre sur mon PowerPoint et là aussi on a des pétitions tous les ans autour de cette organisation à Bordeaux aussi la place des Quinconces continue d'accueillir cette fête sur la question alors il faut peut-être que je m'arrête la véritable question ensuite c'est peut-être les effets de tournées qui peuvent être aussi des tournées internationales c'est-à-dire que notamment les forains peuvent passer la frontière pour aller en Italie voire en Espagne et puis au nord bien sûr en Belgique etc donc il y a sans doute des effets comme on en parlait au tout début de la journée et bien de ces accents où on entend aussi une sorte de voyage en entendant les accents des différents bonnisseurs je m'arrête je m'arrête là peut-être merci beaucoup qui veut intervenir poser des questions alors et puis après oui je voudrais juste rebondir sur deux mots de Suarez je crois à la fin de ce que vous avez projeté où il disait tous ces chansons réalistes tout ça le mot c'était l'île de France et la Touraine autour je me demande si dans tout ce qu'on peut dire dans nos travaux respectifs sur ce thème s'il n'y a pas derrière une sorte de modèle un peu impensé mais parfaitement descriptible de la voie modèle française enfin cette espèce de voie sans accent sans aspérité sans bruit rauque sans vacarme enfin une voie paradoxalement définie négativement mais qui serait le modèle absolu de la bonne entre guillemets voie française celle de la Touraine et donc derrière on vient de parler de géographie s'il n'y a pas effectivement une double géographie centre Touraine et Paris centre le peuple le vacarme la révolution etc le bordel et l'île de France au contraire comme une espèce de Touraine autour de Paris bref s'il n'y a pas derrière tout ça une sorte de vieux fantasme Michelet que ce serait il y aurait un centre idéal de la France qui aurait neutralisé toutes les aspérités toutes les différences toutes les les paras ou les les déformations cette espèce de voie française type dont rêve Suarez mais qui est un mythe évidemment mais est-ce que vous l'avez rencontré cet antimodèle repoussoir qui sert à tous les écrivains pour décrire la voie réaliste la voie foraine la voie ceci la voie tout ça etc si ça marche pas c'est pas grave si ça marche en fait par rapport à ce que vous soulignez de Suarez ce que j'ai pas j'ai pas mis la citation complète de l'article mais Suarez en fait s'en prend aux artistes prétendument étrangères qui chanteraient du réaliste lesquelles sont pas si évidentes que ça à retrouver dans les faits parce qu'effectivement Marie Dubas est pas née en France elle vient d'Algérie Jenny Buffet c'est pareil elle est née aussi en Algérie mais forcément elles ont il y a des chanteurs à accent bien évidemment puis il y a d'autant plus de chanteurs à accent que ça devient la mode dans les années 30 d'avoir des chanteurs et des chanteuses à accent mais effectivement au moment où écrit Suarez on est dans un moment de retour conservateur à la vieille chanson et à ce mythe de la vieille chanson mais qui pour le coup n'envoie pas forcément à la question vocale de fait forcément un petit peu mais ça renvoie surtout à l'écriture des chansons pour ça que l'article de Suarez c'est quand même assez étrange parce qu'il ne s'en prend jamais au contenu des chansons en question alors qu'il est beaucoup question de ça dans les années 30 de la qualité des chansons contemporaines par rapport aux répertoires anciens qu'on souhaiterait voir revenir sur scène et que de fait Corteau va remettre un peu au goût du jour au moment de Vichy en tout cas il en est beaucoup question les réalisations ne sont pas convaincantes mais on est effectivement dans cette période 1935-1940 où on va parler de ça mais pour ce qui est de la voix elle-même vraisemblablement que oui il y a une volonté de lisser les accents qui date de la troisième république qui va avec le reste alors on avait une question aussi de Michel Piersens si on peut lui donner le micro oui l'apparition des systèmes d'amplification du son de la voix en particulier ça a dû avoir un impact considérable en augmentant en particulier évidemment le volume des vacarmes dans les fêtes foraines j'imagine mais est-ce qu'on a une histoire précise de l'arrivée de ces technologies dans le monde des spectacles alors pour le monde forain pas encore on voit dans les années de 10 avant le début de la guerre des alors un des justement un des un des poncifs au tournant du 20ème siècle va être autour de la perte de l'art du boniment de ses parades etc d'ailleurs c'est aussi pour ça que l'excelsior organise un concours de boniment en 1911 c'est pour essayer de redorer cet imaginaire de la parole en plein vent ce qu'on voit dans les articles qui ont tendance un peu à se lamenter sur la disparition de cet art de la parole foraine donc autour des années 1910 comme je le disais c'est l'idée qu'il y aurait une sorte de concurrence avec justement les premiers haut-parleurs les machines les orgues de barbarie de plus en plus développés et puis une inflation quand même des manèges qui sont de plus en plus bruyants et qui sont à sensation forte les montagnes russes etc et donc avec des réactions aussi du public plus fort les cris sont de plus en plus importants parce qu'on n'arrête pas d'avoir la tête qui tourne etc et donc ces articles présentent ce paysage sonore changeant comme une sorte de concurrence déloyale qui vient rendre muet les pauvres forains qui sont en train de bonimenter on peut quand même aussi se demander s'il n'y a pas simplement justement une perte d'intérêt peut-être pour cet aspect là il faut attendre plutôt alors c'est dans les années fin des années 20 et même 30 la mention de premier microphone et en revanche là où ça devient complètement normalisé c'est après la seconde guerre par exemple en 1950 j'ai un article de presse qui parle des bonnisseurs tous avec leur microphone à la main et c'est quelque chose qui est mentionné mais qui semble être absolument partagé sur le champ de foire à ce moment là l'arrivée du microphone pour pouvoir parler et se faire entendre par rapport vis-à-vis de ces machines qui font beaucoup de bruit voilà c'est les éléments que je peux vous donner on a aussi alors on a une question de premier rang et puis deux deux en fait ça nous permet c'est une question que je me pose le micro arrive c'est une question que je me suis posée en vous écoutant et encore une fois merci c'était passionnant également toutes les deux vous étiez formidables les cris de ceux qui utilisent le grand 8 le 3 fantômes etc et aussi le cri cette fois-ci pas des bonimenteurs pas simplement de ceux qui font le spectacle mais de ceux qui participent qui font entendre leur joie leur peur leur hurlement leur frayeur etc est-ce que ça ça participe aussi à vos interrogations aux interrogations dans votre travail je le prends je le prends pour l'instant que modérément on compte je vois qu'ils existent parce qu'ils sont mentionnés ensuite pour le moment j'ai pas forcément de données très parlantes sur une expression populaire très précise après il y a certains ce qui va devenir intéressant c'est que ces expressions populaires se distinguent aussi selon le type d'attraction par exemple les baraques foraines justement de lutteurs ici comptent aussi sur une participation du public d'ailleurs traditionnellement on va toujours proposer aux spectateurs de venir lutter contre les professionnels qui sont présentés par Marseille par exemple et donc ici on a des exemples en tout cas rapportés par la presse là aussi il faut prendre avec des pincettes ce genre de source mais qui mentionnent tout d'un coup un spectateur qui va lui-même dire un bon mot et on va lui répondre où il y aurait ici vraiment un jeu aussi face à face entre le forain et les spectateurs c'est notamment on a des articles sur ce point au sujet de Rossignol-Rolin parce que Rossignol-Rolin c'est l'inventeur de la lutte mais lui-même n'a jamais lutté c'est pas du tout un lutteur contrairement à Marseille qui lui vient aussi lutter et on construit aussi peut-être sa légende et sa légitimité en tant qu'impressario de spectacle de lutte en montrant que lui il lutte avec les mots et donc il lutte avec les spectateurs en répondant à leurs leurs invectives leurs propres blagues etc. je ne sais pas si ça répond exactement à votre question ah oui ça c'est une piste vraiment intéressante alors il y avait encore une question j'avais une autre main ça sera peut-être les deux dernières oui merci madame vous avez bien bien montré les réactions des hygiénistes vis-à-vis du bruit je voudrais vous demander avez-vous une notion d'hygiéniste qui se sont interrogés sur le silence qui peut-être anxiogène et qui peut-être d'ailleurs si vous mettez quelqu'un dans une chambre sans aucun son pendant huit jours il devient fou est-ce que vous avez des hygiénistes qui se sont penchés sur cette question alors je pense qu'il faudrait aller lire l'histoire du silence il me semble qui voilà non moi je m'occupe uniquement du bruit mais ça serait vraiment intéressant effectivement d'aller aussi de ce côté là oui merci il s'agit vraiment de communication extrêmement intéressante là surtout je m'adresse à madame Goupil-Lucas au sujet de la parodie de la voix et là en vous entendant parler justement j'ai pensé à l'idée d'une voix réaliste je n'avais jamais réfléchi qu'il peut y avoir une voix réaliste dans la mesure où il y a un contrôle de la voix une idée de la voix disons si on veut naturaliste une voix romantique expansive vaste la voix de Victor Hugo justement et là j'ai pensé justement aux années où du crépuscule des idoles de Nietzsche parce que lui justement on est à la fin des années 80 et c'est lui qui porte disons au niveau de la philosophie donc de la pensée philosophique ce refus de la mélodie méprison la mélodie évidemment c'est contre Wagner qui parle mais il est très francophile et il a peut-être à l'esprit le modèle français c'est-à-dire le modèle parodique de la voix réaliste là je me demande s'il est possible de faire un peu ce passage parce que c'est ce que j'ai disons pensé au moment où vous parliez de cette construction de la voix réaliste qui m'a beaucoup intéressée alors je ne saurais pas du tout vous répondre je sais qu'il y a pas mal de chercheurs allemands qui se sont intéressés à la chanson réaliste notamment Dietmar Jäger peut-être que lui saurait davantage vous répondre à propos de Nietzsche parce que je ne me suis pas du tout posé la question j'aurais tendance à dire spontanément que ça me paraît quand même assez loin de l'univers spectaculaire de Nietzsche mais ce qui est intéressant c'est que cela passe dans la philosophie c'est un moment crucial du refus philosophique de la mélodie en tant que voix commerciale voix construite etc. je ne sais pas du tout dans quelle mesure Nietzsche pouvait avoir les modèles français en tête parce que le refus de la mélodie il n'existe pas que chez les réalistes dans le monde de la chanson et du café concert il y a toutes les diseurs et les diseuses qui disent des textes souvent quand même sur de la mélodie au piano mais pas forcément qui eux sont quand même qu'on se sidiraient comme des chanteurs pas comme des comédiens et dont c'est la spécialité justement de se faire entendre de faire entendre une articulation particulière de la voix c'est le cas d'ailleurs d'Yvette Gilbert mais je ne sais pas du tout dans quelle mesure Nietzsche a pu avoir des inspirations du côté du café concert français donc on s'arrête sur cette grande question Nietzsche et le café concert Nietzsche aimait beaucoup Offenbach donc il avait bon goût et on s'arrête pendant une heure on reprend à 14h donc on vous invite à partager notre déjeuner merci et merci encore aux intervenants de la matinée pour la fin de la journée et on s'arrête pour la fin de la journée et on s'arrête pour la fin de la journée C'est parti !